François Rebsamen, le nouveau ministre du Travail, a lancé l'idée d'un moratoire de trois ans sur les obligations légales liées au franchissement des seuils pour les entreprises qui embauchent. Sans entrer dans le détail, le franchissement des seuils entraîne trois types d'effets pour les entreprises. Premièrement, des obligations nouvelles concernant la représentation du personnel assorti de créditeurs pour les représentants. L'obligation aussi de mettre en place un comité d'entreprise et un comité d'hygiène et de sécurité au-delà de 50 salariés. Deuxièmement, le respect de multiples obligations sociales, règlements intérieurs, obligations de repos, d'embauche de travailleurs handicapés au-delà de 10 puis de 20 salariés. L'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'accord sur les conditions de travail après 50. Enfin, un accroissement des charges sociales, un régime d'exonération moins favorable pour les moins qualifiés au-delà de 10 salariés et des charges nouvelles liées au transport, à la formation, au logement, à la participation par la suite. Ces seuils sont-ils une cause majeure de la difficulté française à faire grandir les PME et à générer ce fameux Mittelstand qui fait la force de l'Allemagne ? Ces seuils sont-ils, en période de basse conjoncture, un frein à l'embauche ? La complainte des entreprises est ancienne. Disons pour simplifier que les économistes en minimisent l'impact. Une étude de l'INSEE de 2011 fait notamment autorité en la matière. L'Institut note bien un décrochage du nombre d'entreprises au passage des différents seuils, notamment celui des 50. Mais il l'attribue à une sous-évaluation des effectifs dans les déclarations fiscales. D'autres sources plus objectives atténuent ces à-coups. Par ailleurs, l'INSEE note que la suppression des seuils lisserait la répartition des entreprises en amont et en aval des seuils, mais ne modifierait que très marginalement la répartition par taille des entreprises, sans annuler notre écart avec l'Allemagne. Un constat en forte dissonance avec la perception des chefs d'entreprise. Cependant, s'il n'y a pas de gisement d'emploi important à attendre d'une révision des seuils, il n'en reste pas moins que le franchissement des seuils à un coût pour les entreprises. Soit parce qu'elles s'y conforment, un coût en temps lié à la complexité des dispositifs qui entraîne aussi la nécessité de renforcer la fonction RH, un coût financier direct aussi. Le rapport Attali avait en son temps évalué ses coûts à 4% de la masse salariale lorsqu'une entreprise franchit le seuil des 50 salariés. Soit parce qu'elles cherchent au contraire à contourner la loi en modifiant leur structure juridique, en se fractionnant en multiples entités notamment, ce qui comporte aussi des coûts de gestion. L'ensemble de ces coûts peut avoir un effet diffus sur l'ensemble du tissu productif, qui affecte moins la répartition de l'emploi que la compétitivité et le niveau général de l'emploi. Il peut aussi inciter les entreprises à mobiliser des collaborateurs externes, en freelance ou sous statut d'auto-entrepreneur, ce qui participe à une forme de précarisation. Il faut bien en convenir, la tentative gouvernementale a peu de chances d'aboutir dans le climat de défiance qui règne aujourd'hui. C'est dommage pour deux raisons principales. Premièrement, il n'est pas certain que notre économie soit malade de ses seuils. Deuxièmement, l'expérimentation est une méthode trop peu mobilisée en France. Or, si elle n'était pas dévoyée pour organiser en douce une régression sociale et transformer le provisoire en définitif, elle constituerait une vraie méthode constructive d'ajustement de nos cadres légaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada